Que se passera-t-il le 12 avril si effectivement on va vers un Brexit dur, puisqu'il n'y a pas d'accord au Parlement pour soutenir le texte de Theresa May ? Alors, il y a beaucoup de scénarios encore qui peuvent arriver, comme dans une pochette surprise, il y a toujours des scénarios inédits. L'un d'entre eux pourrait être que Theresa May ou un autre Premier ministre demande un nouveau report à l'Europe. Et c'est là où effectivement il pourrait y avoir peut-être d'autres discussions, ou bien qu'il y ait un nouveau texte qui soit proposé. Donc ne disons pas vraiment que tout est joué d'ici le 12 avril, mais à l'heure qu'il est, compte tenu du résultat, le scénario qui a été finalement acté, c'est que le 12 avril, la Grande-Bretagne sortirait, divorcerait de l'Union Européenne sans accord. Alors tout de suite, les Européens ont réagi en annonçant qu'il y aurait un sommet, un Conseil européen extraordinaire le 10 avril prochain, donc deux jours avant la date fatidique, si j'ose dire, pour essayer de voir comment sortir de cette situation et comment faire. Parce que vraiment la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Les Britanniques sont en pleine crise, il y a des trahisons de toutes parts, il y a une Première ministre qui est complètement naufragée, en pleine déroute, et qui s'accroche à son poste, sauf si on vote son texte, mais on ne vote pas son texte. Donc vraiment, il y a une grosse incertitude qui pèse. Et puis juste d'un mot, Ulysse, est-ce qu'il y a une chance pour que les Européens aussi accordent un report plus long du Brexit ? Il y a plusieurs camps en Europe. Le camp de la France en particulier, Emmanuel Macron a toujours dit qu'il était en fait décidé à aller finalement sur la position radicale, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, on en tient compte et on prend acte. Mais il y a d'autres pays européens, notamment les pays du Nord, mais aussi l'Allemagne, qui veulent aller jusqu'au bout du bout du bout de la négociation pour éviter qu'il n'y ait pas d'accord du tout. Parce que qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'accord ? Ça veut dire les droits de douane en hausse, ça veut dire les liaisons aériennes rebaptisées ou retransformées, les liaisons ferroviaires aussi, ça veut dire des kilomètres de camions qui sont bloqués des deux côtés du Channel, ça veut dire vraiment une situation assez inextricable. Alors évidemment, soyons quand même réalistes, il y a des ordonnances qui sont prévues, notamment à Paris, le gouvernement a mis au point une série d'ordonnances qui permettent de réguler la sortie, même s'il n'y a pas d'accord, c'est-à-dire essayer d'organiser malgré tout un divorce en bon ordre, des ordonnances qui vont faire face à la situation. Et puis côté britannique aussi, il y a un plan d'urgence qui a été mis en place, avec plusieurs milliards de livres qui sont mis de côté dans une cagnotte pour faire face aux plus urgents, avec la mobilisation de 3500 militaires pour éviter les désordres. Enfin vous voyez, il y a toute une série de mesures qui sont prises des deux côtés de la Manche pour empêcher, si vous voulez, que ça devienne une situation ingérable. Mais aujourd'hui, l'échec est là de Theresa May et l'échec finalement de ces années de négociations qui n'ont abouti à rien, en tout cas pour l'instant. Merci.